Voilà, donc bienvenue à tous sur ce webinaire sur le logement passif, construction et rénovation. Donc voilà, nouveau webinaire. Donc on va aborder le sujet d'abord d'un point de vue général et ensuite on aura un retour d'expérience d'un particulier, donc monsieur Antoine Désir qui est avec moi ce soir, qui va nous faire son retour d'expérience sur sa rénovation passive. Voilà, donc on a vu parmi les inscrits que des personnes viennent de secteurs géographiques assez variés. Donc là on est plutôt, voilà, nous sur le, on s'adresse plutôt au grand public du Sud Yvelines. Voilà, pour préciser en intro. Donc tout d'abord je voulais vous présenter donc qui nous sommes. Donc nous sommes l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on est une association à but non lucratif. On a été créé il y a 20 ans par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On fait partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau Flamme, donc qui regroupe 40 agences locales de l'énergie en France. Voilà, on propose différentes choses à chaque fois, toujours autour de la thématique de la transition énergétique. Maintenant, on est même, notre rôle a été inscrit dans la loi, notamment la loi Climat et Résilience d'août dernier, qui rappelle, voilà, notre rôle d'accompagnement sur tout ce qui est transition énergétique. Donc là on a deux volets principaux d'accompagnement. Donc d'abord, tout ce qui est mobilisation de différents publics, le grand public, les scolaires, les professionnels. Donc on fait différentes animations en lien avec les collectivités adhérentes, à travers, voilà, la participation à des forums, tout ce qui peut être événement type semaine du développement durable. Voilà, et des webinaires comme ce soir. On organise également des visites, notamment de mouvements rénovés, assez régulièrement. Voilà, pour être informé de toutes nos animations, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Vous trouverez le lien sur notre site internet de l'Alexki, pour plus d'infos. Également dans les animations, donc là à venir, il y a différents défis qui sont proposés tout au long de l'année, donc des déchets d'énergie. Et là, à partir de demain, on a le défi zéro déchet qui commence avec la soirée de lancement demain soir à Paysir. Donc pour les personnes qui sont du Sud-Divine, si vous voulez participer, vous retrouverez le formulaire d'inscription sur notre site internet. Il est encore temps de s'inscrire. Voilà, pour continuer, donc notre deuxième volet dans nos missions, c'est vraiment le conseil. Donc on a une partie conseil aux particuliers et également aux copropriétés, à travers notre mission de service public. Donc voilà, la mission de service public de l'espace conseil FAIR, donc du conseil en rénovation énergétique. Donc on conseille de façon neutre, gratuite et indépendante. On est, voilà, on va de l'aspect, on accompagne les gens depuis l'aspect méthodologique, donc par quelle étape je dois commencer ma rénovation, est-ce qu'il faut, dans le cadre de mon projet, que je fasse un audit énergétique ou pas, tous les aspects techniques. Donc ça peut être, voilà, jusqu'au choix du matériau isolant, qu'est-ce qui va être le plus adapté sur mon projet, et également sur toute la partie financière. Donc voilà, toutes les aides de MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Voilà, donc on accompagne sur cette mission-là, donc les particuliers et les copropriétés pour tout le centre et Sud-Yvelines. Donc on fonctionne avec un système, voilà, de prise de rendez-vous. Et donc, on a aussi déjà fait des webinaires sur le sujet. Donc on avait eu, au moment de l'inscription, une question d'un inscrit, donc sur avoir une introduction générale à la rénovation. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà traité dans un précédent webinaire, donc vous pouvez retrouver ça à ce moment-là. Et voilà, si vous avez des questions aussi précises sur votre projet de rénovation, et sur l'aspect financier pour votre projet de rénovation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous diffuserai nos coordonnées en fin de présentation. Voilà, on continue. Donc également, je voulais vous rappeler, donc parmi nos animations, on a le concours de la Maison Économe. Il est encore temps de s'inscrire, donc jusqu'au 19 septembre. Donc là, le principe, c'est que chaque année, c'est sur tout le département des Yvelines, nord et sud, puisqu'on est en collaboration avec notre homologue pour le nord Yvelines, Énergie solidaire, qui porte l'espace conseillifère au nord des Yvelines, et donc il est partenaire sur cet événement. Et donc là, voilà, tous les particuliers qui ont réalisé soit une construction neuve exemplaire, une rénovation, une extension, il y a une récompense par catégorie de la meilleure réalisation. Pour ce faire, donc, on a un jury de professionnels, avec notamment des représentants de l'ADEME, de la CAPEB, du parc naturel régional. Enfin voilà, il y a différentes personnes dans le jury qui viennent voir les projets et les étudier pour élire le meilleur projet de l'année. Les critères sont l'exemplarité, donc par exemple un bâtiment à énergie positive, un bâtiment passif, un bâtiment qui va avoir intégré dans son projet de rénovation des énergies renouvelables, également dans son isolation, par exemple, des matériaux biosourcés. Donc voilà, il y a tout cet aspect d'exemplarité, et il y a également toute la partie réplicabilité du projet. Donc est-ce qu'il est réplicable facilement sur d'autres situations dans les événements ? Donc pour participer, vous avez un formulaire à remplir et qui se trouve sur notre site internet. Vous avez également les coordonnées pour nous contacter si vous avez des questions. Et voilà, pour la petite anecdote, monsieur Désir qui est là pour l'intervention ce soir a été lauréat du concours en 2011. Donc n'hésitez pas à postuler et à en parler autour de vous. Donc voilà, nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Donc moi, j'ai présenté l'ALEC, ma structure. Donc maintenant, je vous présente un peu rapidement notre intervenant de ce soir, donc monsieur Antoine Désir, comme je le disais pour les premières personnes qui étaient présentes, donc qui est un particulier adhérent et bénévole de longue date à l'ALEC, également adhérent à la maison passive, l'association, qui est habitant d'une maison passive qu'il a rénovée il y a maintenant 10 ans et qui est aussi le premier labellisé en rénovation passive. Et voilà, je vous laisse rajouter quelques mots. Effectivement, là d'où je vous parle, effectivement, je vous parle depuis une maison passive, qui est une maison rénovée. Et donc il y a 10 ans, il y avait effectivement le concours du logement économique, et c'est suite à ça, après avoir été lauréat, que j'ai rejoint l'ALEC, d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, donc ce soir, nous allons d'abord vous faire une petite introduction sur les grands principes du bâtiment passif. Ensuite, voilà, on sera plutôt sur l'exemple, le retour d'expérience de M. Désir. Donc voilà, on est sur une zone climatique Sud-Yvelines. Voilà, on n'a pas forcément, sur ce retour d'expérience, une vision généraliste, mais voilà, on s'adresse plus particulièrement au Sud-Yvelines. Et voilà, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le petit onglet en bas, Q et R. Donc voilà, au besoin, on verra pour prendre peut-être quelques questions au cours de présentation, mais plutôt, on va se réserver un temps d'échange à la fin. Voilà, donc je vais passer la parole. Et là, c'est moi qui prends la main. Je vais passer la parole à M. Antoine Désir. Alors, continuez. Voilà. Là, normalement. Alors. Je suis censé faire comme ça. Comme ça. Passer à ma présentation. Est-ce que... Alors, c'est bon. C'est bon. Ça s'affiche bien comme il faut. Tout va bien techniquement parlant. Alors, on va parler du bâtiment passif. Officiellement, on s'appelle... Enfin, ça s'appelle la maison passive, mais en fait, c'est... On ne parle pas forcément que de maison. Donc, on va parler ici, dans notre exemple, d'une maison, une maison rénovée. Mais le passif s'adresse à tout type de bâtiment. Alors, on va... Je vais vous parler un peu du passif. Je ne sais pas si c'est très clair. Il ne faut pas que je passe trop vite. Pardon. Voilà. On va revenir là. De quoi parlons-t-on quand on parle de passif ? Alors, le passif, c'est... C'est un standard européen. Donc, pas spécifiquement français. C'est complètement européen à l'heure actuelle. Qui est assez ambitieux, il faut le dire. Concrètement, par rapport à un bâtiment tel que la maison dans laquelle on habitait, si on parle vraiment de chauffage, on divise par 10, approximativement, la consommation en chauffage. Je ne parle bien que de chauffage. Donc, on descend à 90% de chauffage en moins. Et on verra que ça a des répercussions très importantes. Il y a eu le BBC qui est devenu, après une très légère évolution, la RT 2012. On voit là, dans le graphique, que c'est assez récent. le passif, ce n'est pas tout à fait comparable à la RT 2012. Grosso modo, si on veut être approximatif, on consomme environ deux fois moins en passif qu'en RT 2012, donc en BBC. C'est des ordres de grandeur. C'est des moyennes sur plein de bâtiments, etc. Ça ne s'applique pas forcément à un bâtiment en particulier. Donc, avant la RT 2012, il y avait le BBC. D'ailleurs, la maison en laquelle je suis est certifiée passif, mais elle a été aussi BBC rénovation, telle qu'on l'appelait il y a quelques années. Caractéristique qui a, lui, qui a, elle, complètement disparu, alors que la notion de passif est restée. La RT 2012, c'est ce qu'on appelle un calcul réglementaire. Alors, ça ne consiste pas à dire comment une maison va, combien une maison va consommer, comment elle va réagir et comment elle va se comporter. Ça consiste à dire qu'elle atteint des minimas et qu'elle est, on peut la comparer à d'autres maisons qui ont été calculées selon la même technique, la même méthode. méthode très compliquée, pour ceux qui sont dans la partie, ils savent que les logiciels de calcul sont particulièrement ardus. Donc, le calcul réglementaire, la RT 2012, c'est du calcul réglementaire, ça ne prédit pas la consommation d'une maison. Ça, c'est pas son objet. Il faut pacifier pour ça. Le passif, lui, dans son calcul, il est là pour prédire la consommation de la maison une fois qu'elle sera certifiée passive. Donc, ce qu'on estime, ce qu'on calcule, on veut que ce soit la réalité après travaux. On verra dans la suite que ça se vérifie. Le RT 2012, pour ceux qui connaissent un peu, qui tournent dans le monde du bâtiment, savent que c'est une réglementation thermique. Ça dépend de l'État français, c'est soumis à un nombre impressionnant de lobby et que tout ça, il faut que ça rentre en jeu. Donc, ça encore, c'est très différent du passif, qui est un système de calcul indépendant basé sur la physique du bâtiment. Donc, les industriels n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont ils calculent les pertes thermiques ou des choses comme ça, ou qu'un système de chauffage est bon ou pas bon. En passif, c'est pas l'objet. D'ailleurs, ils n'ont pas la main. Parfois, les critères de l'ART 2012 et du PVC sont parfois un peu contestables. Le passif, vous pouvez, les critères et les méthodes de calcul sont publiques. Donc, c'est difficilement contestable. Là, on parle du BEPOS. J'aime bien ce petit truc sur le BEPOS, sur le bâtiment énergie positive. c'est a priori l'avenir, mais ça dépend beaucoup de comment on le calcule. Le BEPOS, ça peut être bien, ça consiste grosso modo à dire qu'on va produire plus d'énergie à partir en général du toit de la maison qu'elle va en consommer. Seul problème, elle peut produire toute son énergie en été et consommer toute son énergie en hiver et ça ne pose pas beaucoup de problèmes au BEPOS. Donc, ça peut donner des maisons qui consomment beaucoup et qui produisent beaucoup. Ce n'est pas du tout la philosophie du passif qui consiste d'abord à ne pas beaucoup consommer. Et ensuite, on verra un peu plus tard si on a le temps, on peut produire des énergies renouvelables pour tomber à zéro, mais c'est après. Ça, c'est pour planter le décor du passif par rapport aux réglementations thermiques qu'on a vues et à la future réglementation énergétique la RE2001. On va parler des principes généraux et puis on verra par la suite pas mal de réponses aux questions qu'on voit souvent. Grosso modo, le passif, ça consiste à... D'abord, il faut que j'explique le terme passif. Pourquoi passif ? Parce qu'on a dans une maison passive, on utilise les énergies pour chauffer la maison en particulier, les énergies passives, c'est-à-dire les apports internes et le soleil. pas et par opposition à des principes actifs qui sont le chauffage, la chaudière, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle passif. C'est qu'on passe son temps à ne rien faire et ça chauffe quand même. Donc, pour ça, l'idée, c'est d'abord et avant tout de très bien isoler. c'est-à-dire que toute chaleur émise à l'intérieur reste à l'intérieur et du coup, on n'a pas besoin d'en rajouter donc il n'y a presque plus besoin de chauffer. Sauf quand il fait vraiment très froid ou quand il ne fait vraiment pas beau. Donc, il faut d'abord une bonne isolation. Une très bonne étanchéité à l'air, c'est absolument requis pour un principe simple, c'est qu'en passif, on veut bien aérer les maisons mais il est hors de question de laisser toute la chaleur partir puisqu'on veut la garder donc on passe par une récupération de chaleur par la ventilation et pour que cette récupération de chaleur soit efficace, il faut que la maison soit étanche. Étanche et très bien ventilée, ça va ensemble, c'est pas étanche et là, il y a une des questions, là, la dernière sur la diapo on voit boîte étanche. Non, non, c'est très bien ventilée mais l'enveloppe est étanche à l'air. Alors, le bioclimatisme et le passif, c'est pas pareil. On peut être bioclimatique et pas passif, on peut être passif et pas bioclimatique, simplement, c'est souvent lié parce que c'est beaucoup plus facile d'être passif si on est bioclimatique, si la maison, plutôt, pas nous, est bioclimatique parce que ça diminue beaucoup les coûts et comme on s'appuie sur le soleil pour nous chauffer la plupart du temps, si on peut en bénéficier, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est ça la liaison entre le bioclimatisme et le passif. Alors, ce qu'on retrouve dans le passif, ce qu'on retrouve dans le passif, c'est pas simplement les économies d'énergie et les faibles coûts, on y reviendra, c'est ce qu'on ressent quand on habite dedans, c'est d'abord un bon confort thermique, c'est-à-dire que la température est très peu variable tout au long de l'année, elle est très stable et en plus, il n'y a pas d'endroit dans la maison où l'air soit trop froid, trop chaud, etc. La température à l'intérieur de la maison est homogène. Il y a un effet de bord sur la qualité de construction, sur l'isolation et les vitrages en particulier et la ventilation, c'est qu'on a un bon confort acoustique. Là, vous n'entendez pas dans le micro, mais en fait, dans la rue, il y a des travaux juste là. Voilà. Et en fait, j'ai simplement une fenêtre entre moi et les travaux, mais comme elle est complètement étanche et qu'il n'y a pas de petits trous en haut de la fenêtre, vous n'entendez rien. Voilà. Quelques idées reçues sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Pas adapté au contexte français, bah si, là, la maison, elle a manié les amours, donc c'est parfaitement adapté. Des maisons passives en France, il y en a plein. On fait du passif entre la Sibérie et l'Arabie Saoudite, si je me souviens bien. Je crois plus qu'il y a un pays dans le monde qui n'ait pas de maisons passives certifiées, enfin, de pays un peu important en population. On fait du passif pas au Grand Nord exactement, mais pas loin. et on fait du passif plein sud. Donc, c'est complètement adapté à l'international. Alors, est-ce qu'un bâtiment sans radiateur est trop froid ? Non. Non, non. Là, actuellement, c'est normal, c'est l'été, il n'y a pas de radiateur, mais au mois d'octobre, dans la maison, ici, il n'y a pas de radiateur du tout. et il ne fait pas froid. Donc, ça, on a des courbes de température qui le prouvent. Est-ce que c'est hors de prix ? Ça dépend, c'est hors de prix. À l'investissement, c'est cher, il faut mettre de l'argent au début. Par contre, on ne se sent plus concerné par l'augmentation du prix de l'énergie. Parce qu'au chauffage, ça ne coûte pas grand-chose et en maintenance, pas grand-chose. Donc, hors de prix, non, c'est assez économique, en fait. À long terme, c'est assez économique. Est-ce que c'est que pour les maisons ? Non, on fait tout maintenant en passif, du marchand de moto à la crèche, à la maison, au tour. Il y a même des tours de plus d'une dizaine d'étages qui sont en passif. Donc, ce n'est pas que pour la maison. Non, il y a un peu de tout. Est-ce que c'est que pour le neuf ? Je ne peux pas vous dire oui, parce qu'ici, c'est une maison qui est rénovée. Non, c'est pour le neuf et pour la rénovation. boîte étanche, pas du tout. Pas du tout. C'est étanche, mais c'est parfaitement ventilé et parfaitement aéré. Peut-être, je me permets d'intervenir juste pour dire qu'on est déjà à 18h26, donc peut-être les quatre prochaines slides de les faire assez rapidement peut-être pour avoir plus de temps sur le reste. Donc, en fait, ils ont fait des calculs très savants pour calculer ce qu'il fallait faire dans une maison passive. En gros, on calcule combien ça va coûter de la construire, de la chauffer et il y a un moment, plus on isole, moins on chauffe et puis il y a un moment, on peut se passer du système de chauffage et quand on peut se passer du système de chauffage, le coût d'investissement diminue d'un seul coup. C'est le petit creux qu'on voit et c'est là qu'on met la maison passive. c'est-à-dire que c'est un calcul économique en fait. On chauffe suffisamment peu pour ne pas mettre de chaudière, du coup, on économise la chaudière, la maintenance, etc. Et c'est là qu'on veut aller. Voilà pour le principe général. Alors, ça c'est encore très technique, c'est des critères, après il y a des critères. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on les trouve partout. Simplement, il faut savoir qu'une maison passive, elle a des besoins de chauffage qui sont très faibles. Elle a une consommation totale qui est limitée, donc on ne peut pas dépasser une consommation totale, mais absolument totale, toutes les consommations. En fonction du niveau qu'on veut, le classique, le plus, le premium, on a des maximums à atteindre. Par défaut, c'est 120 kWh d'énergie primaire, donc ça veut dire 40 kWh d'électricité en haut par m² par an. On doit une étanchéité à l'air parce que sinon la ventilation ne fonctionne pas bien. La récupération de chaleur ne fonctionne pas bien. Et on doit aussi, c'est moins connu, mais à confort d'été. C'est-à-dire que les bâtiments passifs certifiés sont calculés pour ne pas surchauffer. Et ça marche. Voilà, donc on a des preuves. Il y a une labellisation pour la maison passive. Alors la labellisation, elle sert à quoi ? Elle sert à être sûr que ce que vous prétendez est réel. C'est-à-dire que vous verrez des gens qui ont des maisons dites passives, mais comme elles ne sont pas certifiées, on n'est pas sûr qu'elles le sont. Voilà, ça sert à ça. Il y a quelqu'un qui vient vérifier. Ça c'était en oeuf, mais maintenant en rénovation, on a des critères un tout petit peu différents. Parce que dans une maison en rénovation, en général, il y a déjà un système de chauffage et on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Il y a pas mal de contraintes. Donc les besoins de chauffage, on a le droit de les mettre un peu supérieurs parce que souvent, on a des radiateurs qui existent. Donc on n'est pas dans le calcul économique où on supprime le système de chauffage, il existe déjà. La consommation totale, ça ne bouge pas. Le jour, on ne consomme pas beaucoup. Voilà, c'est le principe. L'étanchéité à l'air, on sait que c'est compliqué en rénovation. Dans certains cas, c'est très compliqué, donc on est moins regardant. C'est pour la même raison que le chauffage. Et le confort d'été, ben non, il ne faut pas que ça surchauffe. Il faut que ça soit toujours bon. Et là, on a une labellisation qui s'appelle Enerfit. C'est un jeu de mots. Et toujours pareil, c'est pour ceux qui se disent et ceux qui sont vraiment à choisir. On en a parlé, mais en maison passive, il y a tout type d'architecture. Donc, on connaît les maisons, on connaît moins les immeubles. Ça commence à venir sur le côté des écoles. Les mairies, les municipalités aiment bien avoir des écoles passives parce que c'est gage de confort et de moins de maintenance et des cours qui se passent mieux. On a des commerces, on a des bureaux, on a des choses comme ça. Il n'y a aucune obligation du mode constructif en passif. Ça, il faut bien être conscient en construisant ce qu'on veut. Après, il faut respecter les critères, mais en construisant ce qu'on veut. Si vous voulez du tout béton, c'est faisable. Si vous voulez du tout bois, c'est faisable. Si vous voulez tous les mixes que vous voulez, c'est faisable. Il faut juste respecter les critères. L'aspect est complètement libre. Si vous voulez un grand parallèle et l'épipède, c'est faisable. Si vous voulez une grande boule, c'est faisable. Si vous voulez de la brique ou du bois, c'est faisable. J'ai déjà expliqué le rapport entre bioclimatisme et passif, donc je n'y reviens pas. Il y a un lien, mais le lien se fait par le coin. Je reprends mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Le bâtiment passif se calcule. Il se calcule à partir d'un outil qu'on appelle le PHPP, qui est une très belle et grande fichier classeur Excel. Ça se calcule, ça se mesure, parce que pour être sûr que les calculs vont être bons. Il y a eu énormément de mesures sur les bâtiments existants. Ça se calcule de façon indépendante des lobbies. Les fabricants divers de systèmes de chauffage, de ventilation et de matériaux n'ont pas d'influence. Et ça donne lieu à des certificats, c'est-à-dire qu'un fabricant peut demander à ce que ces matériaux, ces matériels soient certifiés comme étant performants. Comme ça, quand vous prenez ces matériaux-là, vous êtes à peu près sûr que ça va fonctionner. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire la rénovation passive qui nous occupe et dans lequel je vis tous les jours. un peu de géographie. Ça, c'est bien parce qu'on a vu dans les inscriptions qu'il y en a qui viennent d'un peu partout. Bienvenue à ceux qui sont à l'étranger et dans le sud de la France, il y en a un certain temps. Voilà, vous voyez Paris et vous voyez en bas l'abbaye Port-Royal des Champs. En fait, la maison est à deux kilomètres de l'abbaye de Port-Royal des Champs. Et vous voyez en rouge la délimitation de Manilé à moi. Vue d'avion, on a un aérodrome juste à côté. Ça ressemble à ça. Donc, on est en semi-rural, semi-urbain, diffus, ça dépend des quartiers. Vous voyez la petite épingle là en plein milieu. C'est la maison. Donc là, nous, on est en vraiment dans du diffus. on va dire comme ça. Ça, c'est le quartier, la ville de Manilé à Maud. Une partie de la ville de Manilé à Maud. Et le petit trajet en bleu, c'est notre déménagement. Voilà, on a beaucoup bougé pour aller habiter dans cette maison renouée. La maison, vous voyez en plein milieu qui ressemble à quelque chose d'un peu ovni, c'est celle-là dont on parle. Elle a été un peu illuminée avec le Porsche blanc qui donne sur la rue. Ça vous donne une idée du terrain, de l'orientation, de l'environnement dans lequel elle est. Et donc, elle est comme toute cette bande de maisons, une maison en béton polystyrène à la base avec des tuiles dessus, une et des gouttières, des volets en bois, etc. Comme la maison qui est juste à sa droite. C'est presque une copie. Ça, c'était avant. Quand je regarde mes notes, c'est ça qu'on a rénové. Vous voyez, c'est très classique années 80 avec un look presque vintage. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait une maison en parpaing avec une isolation intérieure de 8 cm de polystyrène, un petit peu de polystyrène sous la chape comme ça se faisait, chauffage tout électrique et 30 000 kWh par an de consommation. Youpi ! Je ne vais pas parler de ça parce que c'est un peu compliqué. Par contre, avantage de la maison, les pièces étaient plutôt bien disposées. Ça, c'était un vrai atout. Et la maison était faite par un maçon qui savait son travail et qui a bien fait son travail. Donc, du coup, on a pu s'appuyer dessus sur le travail du maçon pour la rénovation des nuits. Là, c'est un dessin d'architecte. Donc, ça vous donne la coupe de la maison et ça vous donne une idée des défis qu'on peut avoir en rénovation. En particulier, il faut isoler le toit mais il faut aussi isoler un sous-sol et un sous-sol en rénovation. Si on veut bien l'isoler, il faut effondrer la maison et tout refaire. Sinon, il faut trouver des astuces. on verra que c'était un des défis. C'est souvent un défi, le sous-sol en rénovation en fonction de ce que c'est. Alors ça, c'est une... c'est un passage à la caméra thermique de la maison avant. Donc, des ponts thermiques autant que vous en voulez. Vous voyez, les bas des fenêtres à moins de 10 degrés, les coins à 9 degrés alors qu'il fait 20 de dents et qui ne demande qu'à moisir s'il y a un tout petit peu trop d'humidité. D'ailleurs, on voit sur les photos qu'il y a des petites traces de noir en bas. ce n'est pas un hasard. Une étanchéité à l'air catastrophique dans son jus de l'époque. Des murs en bon état. Et par contre, une isolation qui était complètement insuffisante et donc nettement à refaire. De toute façon, même pour quelqu'un qui veut juste y habiter dans une maison normale. Alors, il a fallu mettre beaucoup de monde autour parce qu'effectivement, Héloïse vous l'a dit, c'est la première maison qui a été certifiée passive après rénovation. Donc, c'était un petit peu un plongeon dans l'inconnu. Donc, on a mis du beau monde autour. Je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez reconnu quelques logos pour ceux qui sont du coin Manille, le parc et la Lecq et pour ceux qui sont un peu plus loin à l'étoile. Voilà, donc le cabinet d'architecte, le bureau d'études, les gens qui s'occupent de l'étanchéité à l'air, Madame Anne-Missi, celui qui a presque tout fait, l'entreprise Sassette, et puis des gens qui ont financé, des gens qui ont aidé beaucoup par le financement sur le département ou l'ADEME et des gens qui ont bien aidé sur la partie urbanisme comme le parc ou la mairie. Alors, l'adaptation bioclimatique, hop, 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 ça, c'est avant. Donc, à droite, vous avez la rue, à gauche, vous avez le jardin. Donc, vous voyez, c'est bien ouvert sur la rue, pas trop sur le sud. Donc, la rue est au nord, le sud, donc au nord à droite et au sud à gauche. Donc, il a fallu faire ça. Donc, vous voyez la quantité d'isolant qu'on a à la conception et le fait qu'il a fallu ouvrir au sud. Alors, c'est comme ça qu'on a réconcilié dans cette maison un bioclimatisme qui n'existait pas et le passif pour que ça arrive au passif. Donc, il a fallu adapter. Gros chantier. Donc, voilà, il faut couper les ponts thermiques en bas. Vous voyez un peu la technique de l'isolant qui prend en sandwich le plancher pour atténuer le maximum le pont thermique qui reste. Dans les choses intéressantes, le chantier était un peu long parce qu'on a beaucoup détruit à la main pour recycler un maximum de choses. Que ce soit les barrières, les gouttières, la charpente, les tuiles, beaucoup, beaucoup de choses. Le tri des gravats, le métal, etc. Ça faisait partie des défis. Alors là, vous avez une belle photo du chantier en cours. Ce sont des détails de fabrication du toit. Le toit qui existait était nettement insuffisant, mal isolé et pas assez solide pour supporter un isolant qui soit vraiment suffisant. Et donc, le toit était refait. Donc là, vous voyez en dessous côté mur, vous voyez la réno et au-dessus, la partie charpente, c'est de la construction neuve. Là, vous avez la... C'est pas dans le chantier, c'est plus du tout comme ça. mais vous avez le système de ventilation double flux. Alors, j'explique la ventilation double flux en quelques mots. Vous aspirez de l'air neuf. On va supposer qu'on est en hiver. D'accord. On aspire de l'air neuf froid qu'on va passer dans un échangeur. C'est pour ça que la ventilation est grosse. Vous voyez cette énorme armoire, c'est en fait très vide. c'est un échangeur qui est dedans et deux ventilateurs. Donc, l'air froid passe dans l'échangeur. Elle est réchauffée dans l'échangeur et ensuite, elle va dans la maison. Du coup, dans la maison, on a de l'air neuf mais chaud. Ensuite, la même ventilation extrait l'air chaud mais vicié. Elle l'envoie à l'extérieur mais après être passé par l'échangeur. Donc, l'air chaud vicié donne sa chaleur et ensuite est renvoyé refroidi à l'extérieur. Donc, on garde la chaleur et on ne garde pas l'air. Ça permet de beaucoup ventiler. Vous voyez les sections de tubes. C'est quand même des tubes un peu importants. les maisons passives sont souvent très bien ventilées. Beaucoup plus qu'une maison classique. Du fait qu'on récupère l'énergie donc on peut se permettre. Voilà. il y a une petite question en direct qui est liée à la diapo. Une personne demande où est l'échangeur ? Alors là, l'échangeur, vous voyez, il n'y a pas de pub mais pourtant c'est une VMC de la marque Paul et vous voyez derrière ça, exactement derrière il y a le capot en acier là. Il y a un échangeur. Un échangeur à plaques qui est très spécifique. Il y a une surface d'échange énorme parce que c'est plein de petites plaques qui se croisent. Donc, un canot inversé comme on dit, je crois. L'échangeur, il est là-dedans. Dans ce boîtier-là, il y a les deux ventilateurs et l'échangeur. La personne a précisé au niveau de la partie sous les combles mais je crois qu'il n'y a pas une photo. D'accord, donc la question c'est mais où est-ce que ça se situe ? Là, on est dans le sous-sol. Donc, on est à l'extérieur de ce qu'on appelle nous le volume chauffé. Donc, c'est intéressant parce que tout le monde dit qu'il faut mettre les ventilations à l'intérieur du volume chauffé. Pas toujours parce que le passif permet ça. si ça marche, s'il calcule est bon, on le met où on veut. On peut le mettre dehors. Donc là, il n'est ni dehors ni dedans. Il est dans un sous-sol qui n'est pas chauffé. C'est une question intéressante parce que c'est une question que souvent. Merci. Là, c'est un grand moment de stress. C'est le premier test d'étanchéité à l'air et on est en rénovation. Donc, ça fuit de partout. En particulier dans les planchers. Là, on est au sous-sol encore. et l'air passe dans le tableau électrique, dans les ourdies et ça part de partout. Ceci dit, ça, c'est bien terminé. Donc, on a pu maîtriser ça. Et voilà, ça, c'est du direct live. Tout le monde est en train de dire comment on va faire. Comment on va faire ? Ça, c'est des photos de l'isolation. On est en plein chantier d'isolation. Là, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. 30 cm de polystyrène graphité collé soigneusement et joint toigné soigneusement. Parce que le plus important, l'épaisseur est importante, les calculs sont importants et la mise en œuvre est très importante. Une question encore qui est directement liée au diapola, donc sur la partie gaines techniques, de savoir si elles étaient toujours présentes au niveau du plancher béton. Alors, la technique a été en grande partie remontée parce que historiquement, le tableau électrique est dans le sous-sol. Il a été remonté à l'intérieur de la partie chauffée pour justement minimiser le passage entre la partie chauffée et non chauffée pour des problèmes d'étanchéité à l'air. Donc, ça fait partie des obsessions en passif. On minimise le nombre de fois qu'on transperce l'étanchéité à l'air. Donc, en général, un câble électrique, une évacuation des eaux et une alimentation en eau, ça suffit. Pardon, j'ai mal compris la question. Donc, la personne a reprécisé que la question sur les gaines techniques, c'est par rapport à la double flux, du coup. si on reprend là, là, vous avez une toute petite partie des gaines techniques qui sont dans le sous-sol. Vous voyez, il n'y en a que 4, en fait, il y en a 2 plus 2. Et tout le reste est à l'intérieur, dans le volume chauffé. C'est passé dans des fausses cloisons, dans des plafonds sur lesquels on a fait des caissons, des choses comme ça. Et en rénovation, c'est un peu de sport parce qu'il faut créer des passages. Donc, il y a un vrai bon travail de conception. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider. Est-ce que ça répond à la question ? On y reviendra s'il faut. Ah, c'est le sous-sol. Alors, ça, c'est beaucoup moins marrant. Au sous-sol, vous avez vu, il y a des... Hop, hop, hop. Si je reviens là, vous voyez tout en bas, le truc, c'était d'isoler le sous-sol, le plancher du sous-sol par le dessous. Et en fait, on a très peu de technologies qui soient adaptées, pas trop coûteuses et très performantes. Mais il y en a une, c'est la mousse de polyurethane projetée. Alors, regardez comme c'est sympa quand on voit le gars comment il travaille. On se dit que c'est un grand plaisir de faire ça et que si on pouvait éviter, on éviterait ce genre de mise en œuvre. mais alors, c'est... En français, c'est dégueulasse. Par contre, c'est très performant. Il faut dire les choses aussi. Ça isole super bien et ça crée des barrières d'étanchéité de façon automatique. Et donc, c'est redoutablement performant. Là, on a un exemple de... Je me permets encore. On a une question qui était liée, je pense, plutôt à la slide sur l'isolation des murs. Du coup, sur la performance de l'inertie thermique et le choix de l'isolant externe. Il faut que je travaille de tête. comme ça, merci. Je reviens. Non, il ne faut pas que je dévoile la suite, ça ne va pas du tout. On est là, donc on a 30 cm de polystyrène graphité, sachant qu'on a gardé l'isolation thermique à l'intérieur. Et alors, du coup, la performance, je ne la connais pas par cœur, mais je crois que les murs, au total, ont une résistance thermique à ce qu'on appelle le R de 12. Je ne vais pas faire l'unité, désolé. Mais pour compenser les ponts thermiques qui restent dans le sous-sol, on a dû énormément isoler les murs. Donc voilà, le choix de l'isolant, c'est une longue histoire, mais là, vous avez déjà 30 cm de polystyrène graphité, et donc des matériaux qu'on arrive à mettre dans de telles épaisseurs, ça devient très rare et très coûteux. Donc on s'est arrêté à quelque chose qu'on pouvait faire. Sachant que à la base, on était partis en biosourcés, concrètement de la boîte de cellulose en caisson, mais en fait, ça donnait des épaisseurs telles et des mises en œuvre tellement coûteuses qu'on n'a pas pu... C'était infaisable. Enfin, pour nous, c'était infaisable. On ne pouvait pas payer. On pouvait bien les choix. Et du coup, on a des questions qui arrivent aussi sur la partie sous-sol, donc l'épaisseur de la couche de polyuréthane pour le sous-sol et dans le sous-sol, la taille de la porte de garage et de savoir si elle a été conservée. Alors la porte de garage est une porte de garage... Je ne sais pas si on la voit... J'ai vite là... Toc, toc, toc. Non, on ne la voit pas. Il y a une... Il y a une... Devant, perdue. La porte de garage était une porte de garage coulissante qui arrivait sur... sur la partie qu'il est en train de faire, là, le poseur. Donc en fait, c'était juste infaisable de la garder. On l'a déposée. Et on a fait une porte de garage qui... J'ai refait moi-même une porte de garage qui ne touche ni le plafond. C'est une porte de barrage battante de base, mais qui ne s'accroche que sur les côtés des murs. Donc il a fallu la refaire. On est bien d'accord que le garage n'est pas chauffé. Donc on fait des portes... On n'a pas besoin de porter torche en particulier. L'épaisseur, là, qu'il a au-dessus de la tête, c'est 18 cm. Enfin, qu'il aura au-dessus de la tête quand il aura fini à ce moment-là de son travail. Là, actuellement, il y en a 5 cm, mais ils le font en plusieurs passes parce que ça n'arrête pas de dégouliner. Donc voilà. Merci. Pour cette partie-là. Là, c'est un détail technique, mais... il y avait une terrasse. On l'a entièrement détruite parce que la terrasse, elle s'enfonçait dans les murs. Elle faisait un joyeux pont thermique, ce qui était absolument impensable avec les performances exigées. Donc en fait, la terrasse a été détruite, évacuée. Et sur les bases de l'ancienne terrasse, c'est les mêmes bases, ils ont reconstruit une terrasse entièrement en bois, mais vous pouvez voir qu'en fait, elle ne touche pas la maison. Si vous regardez bien la façon dont c'est construit, vous pouvez enlever la terrasse, la maison ne bougera pas parce qu'elle est complètement autoportée. Et donc, il n'y a aucun pont thermique entre la terrasse et la maison. Détail, il n'en est pas un. Ça donne un exemple. Alors, je regarde mes notes. Alors là, c'est des avant-après. Là, vous voyez, sur l'image en haut à gauche, on voit une image de l'ancienne porte de garage en dessous, en bas. Donc là, vous avez l'avant après. En haut, c'est la partie sud. Donc, vous voyez avant ce que pouvait donner le beau pont thermique du plancher. On le distingue bien là où il y a le hublot. Je ne parle pas des fenêtres. De toute façon, elles étaient à changer. C'était pourri. Et à droite, on a la maison isolée. Donc là, c'est facile. En gros, la température de la surface, c'est quasiment la température de l'extérieur. L'intérieur ne chauffe plus l'extérieur. Donc, c'est pour ça que la température est très homogène et que c'est très froid. La surface extérieure est très très froide. Pareil, le même endroit en bas, c'est le même endroit dans le séjour où avant, on avait la ventilation classique dans une maison et après, on a des fenêtres passives. On voit bien la différence. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'air à 9 degrés qui rentre dans la maison. On a un tout petit point à 14. Une petite fuite. Voilà, typiquement, les exemples de confort qu'on peut obtenir. Ah, je laisse la question. Donc là, il faudrait faire un sondage en direct en zoom et je ne sais pas faire. On parle du nord-est de la France. C'est important parce qu'en gros, pas souvent beaucoup de soleil et ça peut faire froid. On est sur une maison passive individuelle. Et alors, vous pouvez chercher longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait bien le thé. Voilà, et c'est comme ça qu'on chauffe. En se faisant du thé. ou tout autre breuvage à base d'eau chaude puisque c'est comme chez nous, en fait, c'est les mêmes puissances, c'est-à-dire qu'une bouilloire suffit. C'est pour dire l'investissement massif dans le système de chauffage qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maison passive parce qu'on peut passer son temps à boire du thé. C'est très actif. Ça, c'est le résultat après la rénovation il y a une dizaine d'années et ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a deux, trois choses qui ont changé, notamment les enfants qui sont nettement plus grands. Mais voilà le après. Ce qu'on veut exprimer par cette photo, c'est qu'on a fait une rénovation passive. certes, la maison est certifiée passive, elle est très performante, elle est très confortable. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais en plus, elle a légèrement changé d'aspect. C'est-à-dire que on vient de de ça. Là, c'est la partie à droite. Vous voyez la photo à droite, on vient de ça et nous, on voulait un peu autre chose. Donc, on aboutit à ça. C'est ce qu'on appelle aussi une rénovation architecturelle. évidemment, tout ça, on en parlera un peu plus tard, mais ça a un coût. Et du coup, les jeunes qui sont en bas qui ont un peu grandi, certains de leurs copains disent qu'ils kifent la maison. Parlons chiffres. Là, on est en janvier 2018. Alors, j'ai pris des exemples, j'ai volontairement été un petit peu, c'est pas un mois de janvier classique, plusieurs jours de gel. Peut-être, pardon pour l'interruption, il y a une question qui est liée à la diapo précédente. Donc, là, on voit bien la façade sud, mais du coup, la personne demande la luminosité côté nord-est est nettement réduite. Je ne sais pas si c'est une remarque ou une question, mais je vais interpréter ça comme ça. Alors, le nord-est, là, il est exactement à l'opposé de la photo. Oui, c'est ça. dans le séjour côté nord, on a gardé les fenêtres, etc., côté nord, parce qu'il y en avait et on voulait garder de la luminosité. Donc, moi, ma chambre, elle est côté nord et une partie du séjour est côté nord. Là, d'où je vous parle, dans le bureau, on est aussi côté nord et la luminosité est restée correcte. On a quand même des fenêtres qui font plus d'un mètre carré, donc côté nord. on n'est pas passé en système meurtrière. Là, côté sud, on a beaucoup ouvert et on a assez peu fermé. On a fermé côté nord, mais pas complètement. je ne sais pas, on verra peut-être si on a l'occasion de voir une photo de la façade nord. Elle n'est pas complètement fermée. Et donc, la luminosité est tout à fait correcte. C'est agréable. Peut-être, du coup, je ne sais pas si c'est pertinent maintenant ou pour la suite, mais du coup, suite à la diapo chauffage, on a une question aussi sur le système de chauffage. Quel type de système de chauffage avez-vous installé ? Est-ce qu'il est surdimensionné par rapport à votre usage ? Alors, on va être très précis, il n'y en a pas de système de chauffage. C'est tout bête, c'est une maison passive, je ne sais pas si vous vous souvenez du début. Le but du passif, c'est de ne pas mettre de système de chauffage, comme ça, on économise le système de chauffage, donc on met l'argent dans l'isolation. C'est un peu le principe. Donc, concrètement, le système de chauffage, nous, on n'en a pas. On a, dans notre salle de bain, un sèche-serviette, ce qui fonctionne trois mois par an. Et en plein hiver, c'est-à-dire exactement entre mi-novembre et mi-mars, pour être précis, c'est une saison de chauffe, on descend du grenier, qui est juste au-dessus, là, là, on descend du grenier deux petits radiateurs de 500 watts qu'on branche sur une prise électrice dans le séjour, ce qu'on appelle des chauffages d'appoint, qui sont des tout petits radiateurs électriques. Et ça chauffe la maison. Donc, les 1500 watts de la chaudière, c'est pas de la chaudière, la bouilloire, qui est notre chaudière, c'est pas une illusion. Nous n'avons pas de système de chauffage. Dans le bureau d'où je vous parle, il n'y a pas de radiateur. Dans notre chambre, il n'y a pas de radiateur, dans les usines, il n'y en a pas. Dans le séjour, il y en a ces deux petits radiateurs entre mi-novembre et mi-mars. Et là, ils sont rangés au grenier. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en fait, il n'y en a pas. Et sinon, la puissance maxi du chauffage, quand tout est à fond des trois petits radiateurs, c'est effectivement 1500 watts. Et avec 1500 watts, on a exactement ça que vous avez dans les yeux. Pour ceux qui se souviennent du janvier 2018, il a fait froid, franchement froid. Et en plus, il ne faisait pas beau. Voilà, donc des gelées régulières. On regarde les courbes, on dépassait à peine le 10 degrés dans les meilleurs jours. Et en fait, à l'intérieur de la maison, on a la température en bas de la maison, l'endroit le plus froid, donc rare en bleu, c'est ça. Et on voit qu'on a tapé le 19 par tout petit moment, mais en gros, il fait 20 degrés. Avec les fameux trois petits radiateurs. Un truc qui est intéressant, alors pas cette année, mais l'année dernière et l'année prochaine, quand même, c'est comment on fait du confort d'été. Vous avez vu au début, vous avez entendu que le passif exige le confort d'été. Et bien, ce n'est pas une illusion, ça, c'est l'année dernière. 5 juin 2019, pour ceux qui se souviennent, pointe à 35. Et regardez où ça talonne, c'est intéressant, la maison, elle talonne à 25. Quand je dis talonne, c'est que elle a du mal à monter. Vous voyez là, le 25, c'est la barque et là, et en fait, elle ne veut pas dépasser, parce qu'il y a de l'inertie dans la maison, et le fait que la nuit, ça redescende pourtant qu'à 20 degrés. Difficile de refroidir quand on a des nuits à 20 degrés. Très difficile. Pour ceux qui habitent des bâtiments normaux, ils doivent s'en souvenir. Mais voilà, on peut dormir confortablement. C'est ce qu'on appelle du confort d'été. Ça résiste bien une semaine, dix jours, et puis après, ça commence à monter. Inexorablement, ça, il n'y a pas de... Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ça. Je vous ai dit, au début, une maison passive, ça se calcule, ça se calcule avec un outil qui s'appelle le PHPP, et il nous prévoit, il nous prévoit, c'est-à-dire qu'on est avant là, on est... Quand on prévoit, on est en 2009, on est par là. 2009, 2010, donc on est avant, et il nous prévoit 6 000 kWh de consommation annuelle par an. Il nous prévoit qu'on va consommer ça. Et vous voyez, en huit ans de mesure, en gros, on est aligné là-dessus. Donc ça, c'est remarquable, parce que... Il y a quelques pouillèmes d'erreurs, mais on est sur un bâtiment, et le calcul était exact. C'est suffisamment rare pour être signalé. On va passer à la question que beaucoup se posent. Voilà des chiffres. Alors, c'est des chiffres qui sont complètement publics, puisque cette rénovation a fait l'objet de concours, etc., et c'est un bâtiment remarquable sur certaines choses. Et donc, le département a bien aidé, parce qu'il voulait absolument voir ce que ça pouvait donner, via ce qu'on appelait le FDI à l'époque, une maison comme ça, est-ce qu'on y arriverait ? Donc, il a donné 20 000 euros, et l'ADEME, Île-de-France, a aussi dit que ça l'intéressait beaucoup, ce genre de bâtiment, et du coup, ils ont dit, pour que vous puissiez le faire, on va vous aider à hauteur aussi de 20 000 euros. Au total, ça nous a coûté 250 000 euros, c'est-à-dire que nous n'avons pas payé les 250 000, puisqu'on ne les avait pas, mais nos partenaires nous ont dit, oui, mais ce chantier nous intéresse, et donc, si vous pouvez le faire entre guillemets pour nous, on va vous aider. Voilà, donc, ça c'est des coûts que j'essaye d'aligner, merci Héloïse de m'avoir redemandé ça, j'ai plongé dans mes fichiers d'il y a 10 ans, et ensuite, on va parler temps de retour sur investissement. Alors, on en discute souvent, de ce point-là, et ça me gêne toujours beaucoup, parce que mon principe de base, c'est que, si vous voulez une maison rentable, le mieux, c'est de l'habiter sous une tente. c'est quand même le moins cher, que ce soit en chauffage ou en investissement. Problème, il paraît que c'est pas très très confortable. Donc, il semblerait que les gens ne demandent pas que du retour sur investissement, mais aussi un peu de confort. Donc, c'est important de le souligner, parce qu'il ne faut pas être obsédé par ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'achète pas pour du retour sur investissement, en tant que particulier, je parle. Donc voilà, il faut savoir, sur le temps de retour, que vous avez vu les images du début, le toit était à refaire, les menuiseries étaient... bref, fuyaient, les maçonneries étaient parfois abîmées, pas les murs, c'était remarquable, mais certaines maçonneries étaient bien abîmées, les balcons en particulier, et la terrasse. Et la ventilation était à refaire, j'ai des souvenirs très désagréables, du démontage de la ventilation précédente qui était pleine d'huile. Bref. Dans le tour de retour sur investissement, il faut donc compter que de toute façon, il y avait un paquet de dizaines de milliers d'euros de travaux pour la rendre normale. Il faut compter les diminutions des charges énergétiques, ça c'est souvent comme ça, souvent, mais que ça d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait économiser comme coût en chauffage ? Il faut compter les diminutions des frais de maintenance, on n'a pas d'abonnement au gaz, on a un tout petit abonnement électrique, on n'a pas de maintenance de chaudière, la ventilation, il n'y a pas vraiment de contrat de maintenance là-dessus. Pour peu qu'on sache manier un aspirateur. Il faut aussi compter dans le temps de retour l'augmentation de la valeur du bien. Vous avez vu les deux photos avant et après. Après, je vous laisse juger en tant qu'acheteur éventuel. Elle n'est pas à vendre. Et après, moi j'ai fait des calculs en comptant un petit peu tout ça en fonction du taux de l'augmentation de l'électricité annuelle. Les calculs ont 10 ans. Ça disait c'est rentable en 15 ans si ça fait 4% d'augmentation par an et c'est rentable en 40 ans si c'est 2%. Sauf que vu les augmentations qu'on s'est prises ces dernières années, on était plutôt sur du 15 ans et 15 ans, c'est effectivement maintenant dans 4 ans. donc le retour sur investissement est plutôt excellent sachant qu'il n'y a plus grand-chose qui rapporte d'autant actuellement pour ceux qui sont très financiers. Je pense qu'il y aura pas mal de questions il y a aussi dans l'augmentation de la valeur du bien une notion que j'aime bien évoquer c'est que la surface de la maison n'a pas changé. C'est une vraie réno. On n'a pas agrandi. On n'a pas agrandi. Donc la partie utilisable de la maison a elle bien augmenté. Donc ça a valeur sa valeur d'usage. Et on est là. Héloïse, tu reprends la main ? Oui, alors... Je vais commenter les deux sites. Il y a... Oui, excuse-moi. Il y a deux sites à connaître pour travailler le sujet. Il y a un site qui est RénoPassif qui est le site de la maison. Donc il y a plus de dix ans. Il faut remonter en arrière. Mais vous avez énormément d'informations. Il y a beaucoup de questions que je vois passer qui ont déjà été illustrées, écrites, répondues, etc. sur ce site. Et il y a énormément de photos. Donc vous pourrez voir beaucoup de choses. Et pour le passif, il n'y a qu'un site qui fait autorité. C'est le site de la maison passive. Et là, ça va vraiment tout vous expliquer. Il y a plein de choses. Plein, plein de choses. En tout cas, pour la France. Parce qu'après, il existe aussi d'autres sites internet pour d'autres pays. Oui, alors, entre nous, la maison passive belge fait aussi des trucs super. Donc, peut-être on peut passer si tu peux mettre la slide suivante. Je te la mets. Vas-y. Et donc, on a encore pas mal de questions. Donc, je pense qu'on va continuer sur le temps d'échange. Alors, on était sur les questions de chiffres. Donc là, on a une question plutôt que sur le coût, sur le temps. combien de temps dure une rénovation passive ? Alors, nous, on a mis un an. Un an entre le moment où on a lancé le chantier de démolition de la maçonnerie et le moment où les aménagements extérieurs se sont terminés. Sachant que pendant ce temps-là, il y a des moments où au tout début, il n'y avait plus de toit, donc on n'habitait pas dedans. C'est parce que ce n'est pas pratique une maison qui n'a pas de toit. C'était même pas une tente. Donc, bref. Et il y a un moment où on a habité dedans. En particulier, on a habité dedans avant l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, on a vécu sous bâche, sous tente, en fait, pendant quelques mois. Un an. Ce n'est pas très différent d'une construction neuve sur ces temps-là. Donc, toujours sur les chiffres, mais on revient sur l'aspect financier. Donc, on a une question. Donc, 250 000 euros plus le coût de la maison initiale. Et voilà. Et la question, c'est si vous aviez fait du neuf, en gros, en comparaison, est-ce que ça aurait été plus ou moins cher ? Je pense que c'est ça. Alors, question intéressante. Il y a un moment, il y a eu la tentation de raser et de recommencer. Et en fait, alors en blaguant, je dis, oui, la différence, c'est 15%. Et ils disent, mais pourquoi 15% ? Je dis, c'est la différence de TVA entre le neuf et la rénovation. C'est un peu une boutade, mais en même temps, ce n'est pas forcément très, très faux. À ce prix-là, on peut construire une maison. Par contre, à ce prix-là, on ne peut pas construire une maison passive de la même façon, au même emplacement. La rénovation, nous, on a choisi une rénovation parce qu'on voulait rester dans cet endroit-là. J'y ai beaucoup d'amis et il n'y a plus de terrain libre, disponible. Il n'y en a plus. Donc, rester à cet endroit-là et exiger une rénovation, il faut choisir. Mais la question se pose, oui. Concrètement, ça nous a quand même coûté nettement moins cher de rénover parce qu'il y a énormément de faux frais qu'on n'a pas en rénovation par rapport à la construction d'oeuvres, en particulier, tout le VRD, les taxes diverses, etc. Et il y a 15% de TVA de différence. Parce que moi, je travaille, là, je vous ai donné les chiffres d'autres taxes comprises. Donc, toujours sur les chiffres, mais cette fois-ci, pas les mêmes. sur la partie, en fait, la mesure. On a pu voir les belles courbes tout à l'heure, notamment de chauffage, etc. Et donc, on a eu une question sur comment avez-vous fait les mesures ? Alors, la maison, bonne question. La maison est équipée de six enregistreurs de température sur pile. Il y en a un qui est mort parce que je l'avais enfoncé dans le sol. et je ne sais pas si je l'ai devant moi, ce serait intéressant. Ça, c'est du live direct, comme on dit. Je vais essayer de vous le mettre devant la caméra. Voilà, c'est six petits enregistreurs comme ça qui prennent une mesure de température toutes les demi-heures. Donc, on a 100... On a plus de 100 000 mesures au total. Il y en a plus que 5 parce que le sixième est là. Il est mort. Et il y a 5 mesures de température toutes les demi-heures. Donc, en haut, en bas, l'air extérieur, l'air qu'on souffle de la VMC qui est recrachée par la VMC et la température dans le sous-sol. Parce qu'il y avait des demandes du bureau d'études pour bien connaître comment ça se passe. Les gens du passif sont très accros au retour d'expérience et à la mesure. Parce qu'on veut être sûr que nos calculs sont bons. J'espère que ça répond à la question. Je pense que c'est très bien. Après, on avait des questions plus générales. une maison de classe énergétique E peut-elle devenir une maison passive ? Alors, il faut la voir. Nous, on était ici E, F, quelque chose comme ça. Donc, je dirais, oui, oui, a priori, il n'y a pas, c'est possible. Après, il faut la voir. Ça veut dire, est-ce qu'elle a un peu de potentiel ? Comment elle est orientée ? Est-ce qu'on peut isoler par l'extérieur ? Parce que si on ne peut pas, ça devient plus compliqué. Et puis, au niveau des coûts, est-ce que c'est faisable ? On a des maisons qui sont devenues passives en plein Paris dans le 14e avec des coûts monstrueux. quoi. Donc, j'allais dire, a priori, oui. Mais à quel prix et à quelles conditions ? Mais il n'y a pas, nous, je pense qu'elle était en... Il faudrait que je retrouve le DPE, mais elle devait être en E. parce que... TUE, mais pas mieux. Et donc, une question qui rejoint un peu celle-ci. Donc, c'est une personne qui a un pavillon de 1935. avec au niveau rénovation, tout ce qui est rénovation des menuiseries, de la ventilation, du chauffage, y compris du poêle, isolation par l'intérieur. Et donc, la personne se demande si l'objectif passif sur sa maison est possible ou hors sujet. donc je pense que ça rejoint un peu... Alors, le 1935, parfois, est plus facile à traiter que le 1980. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du sous-sol en particulier, des possibilités d'isolation par l'extérieur. Il ne faut pas se faire d'illusions. En isolation thermique par l'intérieur, aboutir au passif, c'est réservé à des spécialistes. Donc là, il faut aller voir des excellents. Donc, si les gens nous disent je ne peux pas rajouter 10 cm ou 20 cm à l'extérieur, bon, ben voilà, l'affaire est réglée. Il faut vraiment étudier le pavillon. Il y a partout en France des gens qui connaissent bien le passif, ce qu'on appelle des gens qui sont certifiés CEPH. Il y a un annuaire sur le site de la Maison Passif France. Il faut, quand on veut vraiment aller là-dedans, il faut le vouloir, il ne faut pas hésiter à leur demander, mais venez voir, venez voir, puis dites-moi. Parce qu'il faut étudier. c'est quand même beaucoup d'études. Voilà, et cette même personne demandait également si c'est possible les coordonnées des artisans intervenus sur le chantier. Je pense qu'il y en a quand même déjà un certain nombre qui sont visibles sur les diapos et donc la diapo sera transmise. Et elle demandait également sur le site dont je vous ai parlé, Réno Passif, je cite les artisans et il y a même des liens vers leur site internet, donc ça ne va pas être compliqué. Voilà, et les coordonnées de M. Désir, donc on a déjà sur la slide précédente le site internet. Voilà. Alors... Oui, alors moi je suis un particulier et puis je ne suis pas conseiller FAIR, donc... Voilà, après sinon... Il faut appeler Héloïse pour les consultations. Donc, il faut appeler surtout notre espèce conseil FAIR, donc vous avez les coordonnées sur la diapo pour rendez-vous. On continue, donc il y a des diverses questions. Donc là, on avait aussi une question sur le côté impact écologique. Donc, l'eau polyurethane n'est pas très écologique. Donc, ma question est avez-vous pris en compte l'impact écologique et est-ce que cela est pris en compte lors de la labellisation ? Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième parce qu'en fait, j'ai déjà répondu. Ah, j'attends, hop, il faut que je me remette là. il y a un petit endroit. Je suis passé vite, mais donc, la maison passive, mode constructif libre. On fait ce qu'on veut. Donc, pour la labellisation, c'est ça qui compte. Pas ça. Donc, traditionnellement, en passif, si on fait du passif, c'est qu'on peut diminuer son impact environnemental. Il ne faut pas non plus... Donc, on est un peu obsédé par le sujet de l'impact environnemental, l'impact écologique. Ça, c'est une réalité. Les gens qui font du passif sont beaucoup plus conscients que la plupart de ces choses-là. Après, il y a des arbitrages à faire. Comme par exemple, est-ce qu'on sait faire une isolation au plafond rapide et performante avec des matériaux biosourcés ? La maison se visite et quand les gens rentrent dans le sous-sol, je leur dis, vous voyez ça ? Rentrez, rentrez. Regardez au-dessus de vous. C'est de la mousse de polyuréthane projetée. Et en général, il y a toujours dans les visites quelqu'un qui fait plus d'un mètre 80. C'est obligé. Et là, je lui dis, je suis désolé, mais en biosourcé, vous ne rentrez pas dans le garage. C'est toute la limite. Le polyuréthane, c'est pas écologique. C'est pas très, c'est pas écologique. C'est un méchant impact. Mais en même temps, c'est très performant. Donc, ça nous permet d'économiser beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que le matériau n'est pas biosourcé. D'un autre côté, la maison le consomme du coup très peu. Donc, il faut arbitrer là. Et nous, on préfère ne pas consommer de chauffage pendant 50 ans et avoir un peu de polyuréthane au sous-sol. C'est un peu difficile à décider, mais il y a un moment, il faut le faire. Sur les questions aussi du matériau, ça va dépendre aussi de l'état initial du bâti, de son âge. Sur du bâti très ancien, donc en Pierre-Molière, par exemple, on va quand même rester sur des matériaux biosourcés absolument et déconseiller les matériaux d'isolation plus synthétique. Alors, sur le bâti ancien, le bâti ancien, c'est une spécialité. Il y a des gens qui connaissent bien ça. maisons paysannes, etc. Donc, il faut vraiment leur demander leur expertise. J'allais dire, pas forcément matériaux biosourcés, mais on a beaucoup de problèmes de travail sur l'humidité, etc., sur la respiration des matériaux qui sont conçus pour ça. Du coup, parfois, ça empêche la performance. Et ça, c'est possible. Il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de plaquer du polystyrène et dedans et dehors. Ça, on est bien d'accord. après, biosourcés, je ne sais pas. Il y a peut-être des matériaux synthétiques qui conviennent et on n'en voit pas beaucoup. Donc, on continue. On a des questions un peu pêle-mêle encore. Quels travaux avez-vous fait et ne referiez-vous pas de la même façon aujourd'hui ? Ah ! Eh bien, l'exemple typique du sous-sol en polyuréthane. On avait un vrai problème de délai, un problème de coût et un problème d'étanchéité. donc ce système-là nous a convenu. Le problème, c'est que ce plafond de sous-sol, maintenant, moi, j'exploite beaucoup mon garage parce que j'aime faire de la menuiserie et c'est un vrai problème ce plafond sur lequel on ne peut rien accrocher, etc. Je ne ferai plus pareil. Je mettrai de la plaque et des choses un peu plus propres. Ça, c'est typique, oui. Il y a quelques brises soleil orientables côté nord qui ne servent à rien. se protéger du soleil côté nord, ça sert 4 heures l'année ou un truc comme ça quand le soleil est au plus haut. Donc, oui, il y a des petites choses comme ça que je ne referai pas. Mais globalement, je suis tellement content du résultat que c'est peu de choses. Peu de choses. certains choix peut-être sur le matériel solaire ou les brises soleil. Mais c'est que la suite qui nous a dit si ça ne marchait pas. Globalement, on prend les mêmes et on recommence. Alors, ça permet d'enchaîner sur la question suivante. Voilà, le lien brise soleil confort d'été. Donc, on a une question. Quel système avez-vous mis en place pour le confort d'été ? Est-ce que vous avez des casquettes ou des débords de toit ? Ah, alors là, là, c'est facile. Et j'ai normalement même pas besoin de répondre. Attention, vous l'avez déjà vu, c'est ici. Là, on est plein sud. Et là, la maison, elle est exactement en position, ce que nous, on appelle chez nous la position été. Donc, vous voyez ces petites, on va appeler ça des persiennes, mais des persiennes, normalement, c'est pour l'intérieur. vous voyez ces brise soleil orientables qui sont en position été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de casquette, ça se voit, c'est architectural. Là, pour le coup, ce n'est pas un choix énergétique, c'est un choix architectural. Il n'y a pas de casquette. Et les brises soleil orientables nous permettent, là, le soleil n'atteint pas le vitrage dans la configuration où les brises soleil sont là actuellement, sur la photo. Il ne peut pas atteindre le vitrage, donc il ne peut pas surchauffer la maison. C'est comme une des mini casquettes. D'un autre côté, comme les lames sont à l'horizontale, à l'intérieur, il fait jour. Et de l'intérieur, vous voyez la terrasse, le jardin, vous avez une vue dégagée. C'est assez remarquable, ça, quand on est à l'intérieur. Donc, voilà comment on traite ces brises soleil orientables sont une des atouts, une des façons d'éviter la surchauffe. Et là, en passif, c'est pareil, vous n'en mettez pas, vous n'êtes pas certifié. Ce n'est pas la peine d'y penser. Il faut quelque chose pour protéger du soleil, sinon ça ne fonctionne pas. J'espère que ça répond à la question. Toujours un peu sur la thématique du soleil, mais une autre question. Donc, on a l'eau chaude sanitaire solaire toute l'année. voilà. Comment on a de l'eau chaude sanitaire ? Alors là, la même photo, décidément, cette photo, la même photo, tout en haut à gauche. Vous voyez, je vais vous éviter de les compter, il y a 40 tubes. Ce sont des tubes solaires qui chauffent l'eau à partir du moment où il y a du soleil. C'est-à-dire que il peut, en plein mois de février, de temps en temps, on a des magnifiques soleils et l'eau est totalement chauffée par ces tubes en plein hiver ou en plein été. Et l'eau n'est pas chauffée quand il n'y a pas de soleil. Donc, aujourd'hui, par exemple, ça ne marche pas. Hier, ça a très bien marché. Mais comme il y a 400 litres d'eau chaude en bas, le chauffage d'hier a suffi pour faire les sanitaires d'aujourd'hui. c'est un ECS solaire, ce qu'on appelle un saisie dans le jargon, un chauffe-eau solaire individuel qui couvre plus des deux tiers, je crois, des besoins d'eau chaude dans toute l'année. C'est pour ça qu'il y a 40 tubes, c'est que même en plein hiver, il peut bien chauffer. Merci. Sinon, c'est un... parce que la question va avec. Quand il n'y a pas de soleil, pendant un certain nombre de jours, c'est un chauffe-eau électrique, normal. Je pense que ça répond à la question. Donc là, on a une question toute autre. Sur la partie menuiserie, la question est vitrage double ou triple ? Alors, triple partout. Pareil, en passif, le double, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans le nord parce qu'il fait froid et ça peut être compliqué dans le sud parce que si vous n'avez que du double, vous n'arrivez pas à avoir du confort d'été puisque la chaleur rentre trop dans la maison. Donc, ça ne va pas. Donc, le double en passif, c'est réservé à des climats doux, doux, jamais trop froid, jamais trop chaud. Vous voyez ? Donc, c'est du triple partout, mais alors, ce n'est pas le même au sud et au nord. Côté sud, c'est un vitrage qui est triple mais qui favorise les apports solaires, donc qui est très transparent et aussi transparent qu'un double en fait. Il faut dire les choses. Et côté nord, c'est un triple vitrage qui favorise l'isolation, donc qui est un peu moins transparent, ça se voit à l'œil nu d'ailleurs, mais par contre, qui est nettement plus isolant. Donc, triple partout, mais pas le même. Et ça, c'est pareil, c'est des subtilités du calcul et du bureau d'études qui savent jouer avec ça. Et ça marche bien. Merci. Donc, si j'ai bien noté, il reste encore une dernière question. Donc, il y a une personne qui dit « Je dépense environ 4 000 litres de fuel par an pour le chauffage et l'eau chaude, soit 4 000 euros par an. Pour un pavillon de 250 mètres carrés, la rénovation nous coûtera plus de 250 000 euros, soit un retour sur investissement de 60 ans ou moins. Est-ce que mon calcul vous semble juste ? » Pas du tout. Soyons précis. Vous vous souvenez de ça ? Donc, la maison dans son état, qu'est-ce qu'il faut quand même tenir compte du fait que de toute façon, au bout d'un moment, il faut changer les choses. Donc ça, c'est à prendre en compte. Là, on ne parle que de la diminution des charges énergétiques. Mais est-ce qu'on a pris en compte la diminution des frais de maintenance ? Est-ce qu'on a pris en compte l'augmentation de la valeur du bien ? Et surtout dans le calcul, très important, ne pas supposer que l'énergie va rester constante toute l'année. La chaudière au fuel, d'accord, mais je crois me souvenir qu'elle ne pourra pas être remplacée. Il faudra bien la changer puisque la chaudière au fuel, maintenant, c'est terminé. Donc si le fuel double dans les trois ans, le calcul change complètement. il ne faut pas supposer que l'énergie va rester gratos comme on est à plus ou moins actuellement. Donc ça, quand on fait des calculs, il ne faut pas juste faire une règle de trois. Il faut tout prendre en compte, notamment la valeur de revente, par exemple, parce que même si on ne fait pas de son vivant, ça ne finit toujours pas à arriver. Et une maison avec une chaudière au fuel, ça n'a pas la même valeur qu'une maison passée. sur le sujet de l'évolution du coût de l'énergie, il y a une association qui s'appelle l'AJNA qui publie chaque mois l'argus de l'énergie avec les différentes énergies et leurs coûts en euros par kilowattheure utile. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous mettre le lien là directement dans la discussion. On a une nouvelle question qui est arrivée entre temps, qui demande, il n'y a pas de panneau photovoltaïque pour l'autoconsommation ? Si. Alors là, le problème, c'est que la photo, elle date d'il y a, les enfants sont petits, donc elle date d'il y a presque 10 ans. Alors entre temps, il y a deux panneaux photovoltaïques deux panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. Vous les trouverez sur le site Rhenopassive, il y a des photos de cette installation. Alors par rapport au tube que vous voyez là sur la gauche, en fait, ils sont décalés sur la droite, mais c'est juste deux panneaux de 2 mètres carrés et c'est que de l'autoconso. Ça ne sert qu'à ça. Il n'y a pas de vente, de surplus, tout ça. Donc ici, il y a ça actuellement. Mais ce n'est pas important. D'abord parce que deux panneaux de 2 mètres carrés, ça ne produit pas grand-chose. Donc ça ne change pas du tout l'équation de la maison ou les coûts ou quoi que ce soit. J'ai mis ces panneaux-là parce que je voulais savoir comment fonctionnait le photovoltaïque en vrai. Donc, comme c'est vraiment plus très cher, j'ai fait mes travaux pratiques en achetant et en installant moi-même des panneaux photovoltaïques et en les branchant sur l'installation. Mais ce n'est pas important, mais si, actuellement, il y en a, vous verrez sur le site où vous trouverez les panneaux. Du coup, une nouvelle question sur les panneaux photovoltaïques pour savoir si l'installation après coup des panneaux n'a-t-elle pas généré des trous dans... des problématiques sur l'étanchéité à l'air. Surtout pas. Il vaut mieux se passer de panneaux que de trouver l'étanchéité. Non, non, parce qu'en fait, l'alimentation des panneaux photovoltaïques, elle passe par l'extérieur de la maison. Alors, vous voyez sur la gauche de la photo, sur le toit, vous voyez ce petit rond-là qui reste inexploité. Il y a une sortie qui est dédiée au solaire et qui a été étanchée. Et en fait, il y a une sortie prévue si un jour il y avait beaucoup de panneaux photovoltaïques. On a une sortie de toit qui est prévue pour, en fait, que je n'ai pas utilisée, mais qui est prévue pour avec un système d'étanchéité à l'intérieur du tube qui est faisable. Là, vous voyez le panneau de circuit de glycol, il descend dans la maison donc il rentre à l'intérieur et pourtant, c'est totalement étanche. On a fait un trou mais on a rendu ça complètement étanche. C'est une bonne question, ça. Donc, toujours aussi sur la thématique énergie renouvelable, on a une question. Donc, oui, du Puy canadien couplé à la VMC double flux pour améliorer le confort thermique été-hiver. Vaste sujet. Très technique. On trouve sur Internet un architecte, je ne sais plus de tête le nom, qui a fait une étude et qui a publié un article très intéressant. On se pose beaucoup de questions là-dessus. nous, le Puy canadien, il aurait pu être pris comme dernière balle dans le chargeur si la certification passive avait été vraiment ric-rac parce qu'il y a toujours parfois des doutes. Alors en fait, en hiver, ça ne fait pas grand-chose. Ça évite à l'air de geler mais il faut bien comprendre que cette ventilation double flux est très performante. Elle récupère 92% de la chaleur. Donc, ce n'est pas trop la peine de lui donner de l'air chaud ou tiède puisque de toute façon, elle va presque tout récupérer. Par contre, ça serait plus pour un confort d'été. Pluie provençale, on pourrait appeler ça comme ça. Là, ça serait peut-être intéressant. On ne sait pas... Là, à partir de la maison que vous voyez il y a 10 ans, il y avait la récupération des eaux de pluie qui était à l'ordre du jour mais c'est fait et donc, ça peut être un projet dans les prochaines années, ça, de mettre un puits mais ça sera un puits dit provençal. Le canadien, c'est pareil mais il sera plus orienté pour éviter la clim, concrètement, pendant le réchauffement climatique que pour assurer du préchauffage d'hiver. Mais c'est un sujet très technique. Donc, encore quelques questions. Donc, on a une nouvelle question. Vous avez choisi de faire l'ensemble des travaux en une seule fois dans le cadre d'une rénovation progressive qu'on appelle rénovation par étape. Quelle serait votre recommandation ? Là, ça dépend du bâtiment. Ça dépend... Alors, de toute façon, il faut savoir qu'une rénovation en une seule fois, c'est toujours moins cher qu'une rénovation par étape. Donc, il faut bien réfléchir à ça. la rénovation par étape, il y a toujours du surplus parce qu'on est obligé de reprendre des choses. On fait des choses, on est obligé de les enlever pour les reprendre. Et ça, c'est forcément un gâchis d'argent à un moment ou à un autre. Donc, il faut bien réfléchir si on a la possibilité, en gros, d'évacuer la maison. Il faut parfois demander aux banques de largement participer. C'est-à-dire, c'est parfois moins cher d'emprunter de tout faire en une seule fois que de faire par étape. Mais c'est parfois sérieusement moins cher. Après, ça dépend du bâtiment. Donc là, il faut se faire aider de gens qui ont l'habitude. Il y a un bon document sur la maison Passive France sur la rénovation par étape. La recommandation, c'est trop général. D'abord, il faut avoir un toit en béton. Non, il faut avoir un toit bien isolé en bois. Mais ensuite, il y a un vrai problème au niveau des menuiseries. À quel moment et où mettre les menuiseries ? Quand les changer ? Sachant qu'il va falloir isoler les murs après. Mais comment ? Est-ce qu'on les pose ? On les enlève ? Au moment de l'isolation, il faut les refaire ? Enfin, c'est... Par contre, il y a un truc qu'on répète à chaque fois et je pense qu'Éloïse va être d'accord dans son conseil, c'est qu'il ne faut pas toucher au système de chauffage tant qu'on n'a pas bien avancé dans sa rénovation. Le truc à ne pas faire, c'est de changer le système de chauffage au début. De toute façon, il ne conviendra plus après la rénovation. Donc, on va le rechanger. On conseille effectivement de d'abord limiter les besoins de chauffage, donc en gros, d'améliorer l'isolation avant de s'intéresser au changement du système de chauffage puisque le dimensionnement de celui-ci n'est plus forcément adapté à la préisolation. Là, il y a des gens qui peuvent perdre pas mal d'argent là-dessus en faisant le chauffage d'abord. En rénovation globale, on reste quand même sur des meilleures performances thermiques et dans le cas surtout d'une rénovation passive pour gérer tout ce qui est étanchéité à l'air, c'est quand même plus facile. L'innovation globale, ça a beaucoup d'avantages. C'est souvent plus performant parce qu'on travaille bien ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire entre les parois, etc., et les systèmes. Et puis, ça coûte souvent moins cher et ça va plus vite. Donc, après, il faut pouvoir le faire. Mais là, on a un système bancaire qui fonctionne encore. Donc, peut-être que c'est la voie à utiliser. Vous pourrez aller voir notre précédent webinaire sur les aides financières à ce sujet. On va passer à encore une question. Bonjour, j'ai un projet de construction de maisons passives et je recherche un constructeur pour cette maison mais j'ai des grosses difficultés à trouver des professionnels dans la région. Avez-vous des conseils pour en trouver autre que l'annuaire du site lamesonpassive.fr ? Non, parce que le seul conseil que j'allais donner c'est aller donc voir l'annuaire des CEPH. Non, je n'ai pas vraiment de conseils. Moi, je vois que ça passe quand même beaucoup par des bureaux d'études et par des architectes et des constructions de maisons comme ça. Un constructeur qui... Il y a quelques constructeurs je crois qui maîtrisent bien ce système-là. Ça dépend de la région parce qu'il y a des régions oui, je peux vous donner des noms directs parce que c'est des gens qu'on connaît et qui font de la construction de maisons et qui maîtrisent parfaitement. Mais tout le monde n'habite pas la bonne région et ces gens-là ne vont pas traverser la France. On parle bien de l'île de France en tout cas. Alors, en l'île de France, ça dépend si on est plus ou moins près de la Normandie. de côté des Yvelines de constructeurs au sens vraiment constructeurs un CCMI. Moi, je ne peux pas en conseiller, je n'en connais pas vraiment. La personne confirme effectivement dans les Yvelines. Il y a des gens qui font du passif dans le coin, par contre. On en trouve au Forum Eco Habitat organisé par l'ALEC. qui aura lieu d'ailleurs le 10 octobre prochain à Noisy-le-Roi. Si vous vous inscrivez à notre newsletter, vous aurez toutes les informations sur là-dessus. Je crois qu'il y a un des exposants historiques du Forum Eco Habitat qui est certifié CEPH et qui sait faire. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. On arrive de toute façon au niveau timing plutôt à la fin. Si vraiment il y a une toute dernière question, on peut voir pour la prendre mais sinon on va se terminer. Si vous continuez à avoir des questions, notamment si vous avez des questions plus spécifiques sur votre projet de rénovation ou éventuellement de construction passive, je vous invite à nous contacter et à prendre rendez-vous. on est vers du lundi au vendredi. On essaie de répondre au plus rapidement mais parfois on a un certain temps d'attente. On traite toutes les demandes qu'on a et dans l'ordre où on les reçoit. pour les personnes qui sont éventuellement en dehors du territoire, vous avez le site internet faire fire.gouv.fr où vous retrouvez la structure de conseil la plus proche de chez vous et aussi diverses informations notamment un annuaire des professionnels labilisés RGE ou comme le garant de l'interdiction. Alors, là je vois qu'il y a des nouvelles questions. Est-ce que vous pourriez m'indiquer peut-être des bureaux d'architecture qui travaillent sur ce domaine des maisons passives ? Alors, oui, je peux vous indiquer mais ça va être toujours pareil dépendre du projet et de l'endroit. Je vais encore vous renvoyer sur l'annuaire de la maison passive.fr parce que ceux que je connais bien et ceux que je connais vraiment bien je connais quelques-uns mais ils sont là c'est là mais c'est parce que c'est les architectes de cette maison-là et qu'ils sont vraiment spécialisés en passif mais il y en a d'autres il y en a pas mal d'autres et effectivement il vaut mieux s'il y a un projet très spécifiquement passif se rapprocher de la maison Passif France et demander des listes entre guillemets ils ont un annuaire qui permet de regarder à côté de chez soi qui peut venir quel est leur niveau c'est facile à trouver je ne peux pas en indiquer comme ça parce que il n'y a pas de liste voilà donc la dernière question donc pourrons-nous revoir l'enregistrement audio et les planches s'il vous plaît donc le webinaire est enregistré et sera rediffusé donc d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube de l'ALEC Ski l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Nibline pour ce qui est de la présentation oui on peut vous la transmettre on la transmet d'ailleurs automatiquement en PDF à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir donc oui vous aurez la présentation donc si on peut remettre du coup sur les des pots de la fin donc oui voilà donc pour pour terminer donc je veux s'il y a aussi d'autres questions enfin voilà on a parlé de pas mal de sujets mais on a déjà fait aussi d'autres webinaires donc par exemple sur les questions de confort d'été qui ont été un peu abordées ce soir tout ce qui va être voilà la rénovation énergétique en général tout ce qui peut être aussi sur le le financement des projets de rénovation on a déjà fait des webinaires sur le sujet donc n'hésitez pas à aller les consulter comme je l'ai déjà dit voilà prendre rendez-vous et nous contacter directement et peut-être pour la slide suivante donc on continue les projets voilà d'animation de webinaire donc là on vous a cité le défi zéro déchet dès demain soir et voilà et donc prochain prochain rendez-vous en tout cas au niveau des webinaires donc le 7 octobre et quand vous recevrez le pdf vous aurez le lien pour vous inscrire directement si vous le souhaitez voilà je ne sais pas si un petit mot de la fin peut-être monsieur désire le mot de la fin bon projet à tout le monde il y a vous savez bien que de toute façon le fait de rénover sa maison ou pas si vous lisez un peu l'actu et que vous sentez les choses vous savez bien que ce n'est pas vraiment est-ce que je le fais ou pas c'est je le fais mais comment donc n'hésitez pas à aller voir la LEC la LEC porte une plateforme de rénovation qui s'appelle Repère Habitat et qui peut vraiment vous accompagner sur vos projets c'est assez complet donc n'hésitez pas à bénéficier de ce qui a déjà été fait avec la plateforme Repère Habitat voilà donc toujours conseil neutre gratuit et indépendant on a des financements en public comme vous avez pu le voir sur les slides du début voilà je merci à tous les participants merci bien sûr à notre intervenant monsieur Antoine Désir et puis voilà je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour de prochaines animations merci beaucoup au revoir